Donc apparemment Kim donne des conseils business et ça énerve tout le monde Alors je sais pas pourquoi, ça énerve même les féministes Pour te dire là on arrive à un truc, on ne comprend pas là Je veux dire, si Kim énerve les féministes, attends mais elle est tout Elle fait tout ce que les féministes disent de faire, je ne vois pas trop le problème en fait Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien en fait la dernière fois N'hésite pas à t'appeler, tu connais, mettre un petit j'aime, un petit j'aime pas Si jamais tu n'aimes pas dès le début, sans même avoir vu la vidéo Tu peux mettre un j'aime si jamais tu sais que tu vas aimer, ça on est bon Si tu n'aimes pas à la fin de la vidéo, tu enlèves Ok, on est de retour avec une nouvelle review, tu vas aimer Et ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre de déterminer, passer à l'action Et pouvoir être libre, et pour ça il faut du Zéyo Donc tu as deux choses que je te propose Mon étude 2K où je te montre comment j'ai fait les 20K en semaine C'est offert, c'est libre, c'est gratuit, c'est tout ce que tu veux Je ne sais pas pourquoi les gens bégayent à chaque fois Ils hésitent à prendre l'étude 2K comme si ça allait être un armac Je ne comprends pas trop vraiment Et deuxième chose que je te propose c'est ma plus grosse formation qui s'appelle Pirate Marketing Où je te montre comment générer du cash en ligne Et atteindre au minimum les 5K par mois et plus ses affinités Évidemment plus tu es déterre, plus tu vas pouvoir générer plus de cash Et ce qui t'intéresse c'est que c'est 100% financé Donc tu as toutes les informations en description Tu pourras prendre un rendez-vous si jamais tu sais pas c'est quoi le financement Si tu as du CPF, si tu n'en as pas, comment on fait, etc Il y a un membre de mon équipe avec qui tu vas pouvoir prendre un rendez-vous L'appel il est offert, tu pourras poser toutes tes questions Donc si tu veux te bouger, tu veux vraiment créer une vie différente Que tu as aujourd'hui, tu peux déjà prendre les renseignements et c'est offert Et passons directement à... Et les gars, j'ai failli oublier de dire que j'avais oublié Et j'ai redoublé mon BEP Je sais que tu aimes quand je dis ça Donc j'ai redoublé mon BEP les gars, elle est trop technique J'ai grandi dans le quartier à Ivry dans 91 au Pyramide Les gars, on a tous galéré, arrêtez de trouver des excuses Et passez juste à l'action Maintenant passons directement au sujet de la vidéo Donc apparemment Kim donne des conseils business et ça énerve tout le monde Alors je sais pas pourquoi Ça énerve même les féministes Pour te dire là on arrive à un truc On ne comprend pas là Je veux dire, si Kim énerve les féministes Mais attends mais elle est tout Elle fait tout ce que les féministes disent de faire Je comprends pas trop le problème en fait Je comprends pas Donc apparemment tout le monde est énervé, féministe Tout le monde est ensemble Tout le monde est ensemble là pour dire que Kim elle dit n'importe quoi Donc on m'a envoyé ça par Instagram Donc n'hésite pas à m'envoyer des petits trucs comme ça Si jamais je vois que c'est pertinent J'en ferai aussi une petite review Et donc du coup je vais écouter ce que Kim dit Apparemment c'est éclaté ce qu'elle dit Donc je vais voir ce qu'elle dit Je rappelle quand même les gars que bon Elle est quand même milliardaire Bon je sais pas pourquoi tout le monde fait les mecs Genre ce qu'elle dit c'est éclaté Elle dit n'importe quoi Bon déjà je vais écouter Et après moi je vais te donner mon avis par la suite Tout en sachant que moi je suis biaisé Parce que moi je suis déjà avec le boyfriend Son boyfriend Pete Davidson Qui a envoyé une photo du lit Du lit de 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 Knaan Qui a envoyé une photo à Kaini Genre Kaini il dit tu es où Et lui il envoie une photo je suis dans le lit Je suis chez toi dans le lit de ta femme Un truc comme ça Non Donc moi déjà Kim déjà je suis biaisé Je valide pas Tout ce que tu fais c'est pas bon Moi je suis avec mon gars Kaini J'ai regardé son Comment il s'appelle là J'ai regardé son documentaire Le gars il est parti de rien Toi tu fais des trucs comme ça Non On accepte pas Bon bref Ça c'est la petite blague honnête Voyons ce qu'ils disent C'est rien Je veux être autour de des gens vraiment successeux, parce que c'est pour moi que être successeux. A lot of people get intimidated to be in a room full of smart thinkers, wealthy people, whatever it is, I want to be in that room. Ben écoute, je ne sais pas pourquoi tout le monde est VDR, ce qu'elle a dit ça a juste du sens. Kim, elle a dit quoi ? Elle a dit que les gens ne veulent pas travailler aujourd'hui ? Les gens ne veulent plus travailler aujourd'hui ? En plus, je crois qu'elle dit que c'est pour les femmes. Ah, c'est pour ça que ça les énerve, les féministes ! Ah, il ne faut pas dire ça. Ben oui, Kim, toi aussi, tu ne sais pas, il ne faut jamais dire ça. Donc du coup, je ne vois pas trop le problème en fait, c'est des bons conseils qu'elle a donné en fait. Travailler, entourer de personnes qui ont envie de travailler, parce que c'est sûr que si jamais tu es entouré de personnes qui n'ont pas envie de travailler, tu ne seras pas motivé aussi à bosser. Après, sa soeur, elle a dit derrière qu'il faut avoir un bon environnement, être le « le plus bête » de la salle, c'est toujours mieux parce que ça te tire vers le haut. Ben, je ne vois pas trop le problème en fait. Et là, c'est là que tu vois qu'en fait, les gens, quand ils réagissent, ils ne réagissent pas par rapport, rationnellement non. Les gens réagissent rarement rationnellement. Kim, elle est milliardaire. Je pense qu'il y a quand même 2-3 conseils à prendre d'elle, non ? Tu sais déjà, ils ne pourraient pas rager. Elle va faire des milliardaires. Alors oui, elle a fait une sex-step. Je suis au courant tonton, je sais qu'elle a fait une sex-step. Mais combien de filles ont fait une sex-step et ont réussi à arriver là où elle en est. OK ? Donc évidemment, sex-step, bon j'ai déjà fait des vidéos là-dessus où j'en parlais. C'est une façon d'attirer l'attention des gens, parce qu'après derrière, elle a tout de suite fait son truc, les Kardashans, elle dirait qu'elle lançait son émission, elle avait déjà un produit. Enfin bon, même si ce n'est pas la meilleure façon de faire d'attirer l'attention, mais comme tu le sais, enfin peut-être que tu ne le sais pas, mais je te le dis, on est dans une société économie d'attention. C'est l'attention en fait qui prime. OK ? Donc elle, elle a préféré montrer ses fesses et plus que ça, parce que les fesses, c'est son quotidien de les montrer sur Instagram. Bon, c'est normal, une petite crotte de nez, c'est normal. Là, bon, la sex-step, et même la sex-step, il y a un gars qui avait mis un commentaire, il a dit, même dans la sex-step, tu n'as pas mis le travail, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas mis l'investissement nécessaire même dans la sex-step. Donc ça, c'était marrant. Donc ouais, effectivement, ouais, OK, mais les gars, même si elle a fait une sex-step, etc., ce n'est pas le truc le plus valorisant, elle a quand même réussi à transformer ça en un business et pas que rester dans un business genre autour du sexe. Tu vois, par exemple, si je pense à Clara Morgan pour les anciens, elle est restée toujours dans un univers un peu sexe, elle n'a pas réussi à sortir de cette image. Là, quand même, Kim, elle a clairement réussi à sortir de cette image-là. Elle n'a fait que ça. Et puis après, derrière, je veux dire, c'est comme Kim Kardashian, elle a même été à la Maison Blanche. Je veux dire, elle a réussi à influencer pour libérer des détenus à la Maison Blanche. Je veux dire, en termes d'influence, elle est quand même passée à un autre cap, les gars. Donc c'est OK, elle a fait une sex-step. Un truc que je ne valide pas, évidemment. Moi, je ne ferais pas le fou comme Kayni d'aller faire des enfants avec une femme où tout le monde a vu son intimité en action. Ce n'est pas juste son intimité, c'est son intimité en action avec un autre homme. Non, je n'aurais pas fait ça. Mais il faut rendre à César ce qui est à César et ne pas être biaisé par nos émotions. La meuf, elle est milliardaire. Elle a construit un empire. Elle a presque lavé... Honnêtement, je pense qu'elle a lavé son image. Elle a complètement rebrandé son image. Kim Kardashian, c'est quand même Kim Kardashian, les gars. Donc, je ne sais pas pourquoi tout le monde est vénère. Je ne vois que des conseils qui ont du sens. Et que tout le monde devrait suivre. Et apparemment, elle parle aux femmes. Donc, voilà. Faites ce qu'elle dit. Donc, voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Je ne sais pas pourquoi les gars sont vénères. C'est quoi les commentaires que j'avais vus ? Je regardais un petit peu. Ouais, ils trollent. Les gens, ils trollent. Donc, c'est quoi que je regarde là ? She barely even put work in the sex step. Ça, c'est ce que je viens de te dire. Elle a à peine mis de l'investissement, de travail dans sa sex step. Also be born rich. Re-helps. Ouais, mais ça, c'est pareil. Elle est peut-être partie d'une famille. Déjà, elle n'était pas riche. Si jamais tu connais l'histoire. Donc là, je commente un petit peu. Tu ne peux pas voir, je pense, ce que je suis en train de lire. Mais ouais, déjà, elle n'est pas née vraiment riche. Elle a connu la richesse, mais à un moment donné, c'était pauvre. Ok, si jamais tu connais un peu l'histoire. Donc non, ce qu'elle a fait, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent pour avoir fait ça. Faire une sex step, les filles, il n'y a pas besoin d'argent pour faire ça. Donc voilà ce que j'en pense. On m'a envoyé ça. Donc voilà ce que j'en pense. Kim Kardashian, les gars, je pense quand même qu'il faut prendre des conseils. Dès que c'est des conseils de milliardaires, les gars, même si vous n'aimez pas la personne, il faut être un peu rationnel, les gars. Trop d'émotion, les gars. Les gens, ils sont trop dans l'émotionnel. Tu as des conseils ? C'est mieux de rager en commentaire ou d'essayer de tirer des choses qui pourraient t'aider dans ta vie ? Les gens, on vit dans un monde de clown. On vit dans un monde où les gens, ils sont complètement tarés. Ils ne réagissent que par émotion. Ils s'en fichent. Ils veulent juste donner leur avis, leur opinion. Mais pose-toi la question. Ok, est-ce que ce qu'elle dit, ça peut m'aider à atteindre mes objectifs ou à me permettre de progresser ou en tout cas, me mettre dans le sens ? Est-ce que c'est pertinent pour moi ou pas ? Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses. Ok, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Ok, si jamais tu n'aimes pas que je fasse des reviews. Et puis voilà, c'est tout ce que je veux vous dire, les gars. N'oublie pas que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Ok, si jamais tu veux mettre en place les conseils de Kim. Bon, après, on va charbonner. De toute façon, on l'a dit. Les gens, on ne va pas charbonner. Ok, les gens, ils hésitent. Ça veut dire que là, tu as accès à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Et il y en a, ils bégayent. Ils sont là, ouais, mais je ne sais pas. C'est des excuses. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Hein, je savais ton corps.